A vrai dire, la science accomplit chaque jour des progrès. Les scientifiques ont pu rapidement mettre au point le vaccin contre la COVID-19 grâce à la recherche menée avant que cette souche du virus ne voit le jour. Les vaccins ont été soumis à de vastes essais avant d'être approuvés. A vrai dire, présentement, les experts ne savent pas pendant combien de temps quelqu'un est protégé contre le risque d'être réinfecté après s'être rétabli de la COVID-19. Certaines personnes ont contracté plusieurs fois le virus. Se faire vacciner est la meilleure ligne de défense contre le virus. A vrai dire, le vaccin ne comprend aucune forme du virus. Il n'y a pas de virus vivant, affaibli ou mort dans le vaccin. Le vaccin renforce le système immunitaire et l'aide à produire des anticorps pour combattre le virus. Les effets secondaires de la vaccination peuvent s'apparenter aux symptômes du virus. Toutefois, le vaccin ne peut pas vous donner la COVID-19. De nombreuses sociétés fabriquent des vaccins, mais il n'y a ni gélatine ni produits pour sain dans les deux premiers vaccins contre la COVID-19 approuvés au Canada et fabriqués par Pfizer-BioNTech moderne. Dans les vaccins qui pourraient être offerts à l'avenir, il pourrait y avoir de la gélatine ou des produits pour sain. Il est important de consulter les chefs religieux à propos des vaccins recommandés à mesure que plus d'informations sont publiées sur ces vaccins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura au Canada des vaccins qui seront approuvés et dans lesquels il n'y aura ni gélatine ni produits pour sain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...